1, 2, 3, 4, 5, 6ème titre au Masters pour Novak Djokovic qui égale le record de Roger Federer et devient de facto le plus vieux vainqueur d'assez loin de ce tournoi. On va revenir dans cette vidéo sur cette performance de Novak, je vais vous expliquer en détail ce qui s'est passé lors de cette finale et aussi la raison pour laquelle Novak sera le joueur à battre en 2023. Déjà l'un des grands favoris de l'Open Australia 2023 si ce n'est le plus grand. Alors on arrive bientôt à l'intersaison, ça vous avez capté, il reste encore la Coupe Davis, l'affreuse nouvelle version de la Coupe Davis cette semaine, mais on arrive bientôt au terme de la saison. Ce que je voulais vous communiquer avant ça c'est que je ne vais pas vous laisser tomber, ne la laisse pas tomber. Le plan initial et je vais essayer de m'y tenir c'est de vous proposer une vidéo par semaine pendant cette intersaison, donc il va y avoir les awards 2022, le joueur de la saison. D'ailleurs il y a un sondage dans l'espace communauté, n'hésitez pas à aller voter après la fin de la vidéo pour participer à ça parce que je vais vraiment prendre en compte votre vote sur ce sondage. Donc il y aura ça, il y aura les awards, il y aura des vidéos rétro également, je vais essayer de me dépouiller dans la mesure du possible bien entendu. Donc si vous ne voulez pas rater ces contenus, mais également en préparation de la saison 2023 que je vais couvrir avec beaucoup d'assiduité, abonnez-vous juste ici. On enchaîne donc dans cette vidéo avec la première partie et on va commencer avec le vainqueur de ce Masters, Novak Djokovic. On va décrypter ce qui s'est passé dans ce tournoi. Alors d'abord je trouve qu'on peut le remarquer chez Novak, il y a une envie et une aura qui sont tout à fait intactes. Il travaille pour, on a vu sur ces trois derniers matchs, c'était un peu laborieux, on avait des difficultés physiques, on va en reparler au cours de la vidéo. Et il a vraiment à cœur de se dépouiller, de ne pas laisser croire à la nouvelle génération qu'il est vulnérable, qu'il est batable. L'emprise psychologique que Novak a sur ses contemporains, je trouve qu'elle est toujours active. Elle est prégnante quand on regarde les rencontres, on a encore vu sur cette finale face à Rood. Et quand on observe, depuis Madrid en fait, il n'a perdu que deux rencontres. C'est assez fou, cette défaite à la Lever Cup, mais pour moi ça compte pas, c'est une exhibition. C'est comme quand l'ATP compte le Master Snake Gen dans les oppositions, pour moi c'est une aberration. Donc il y a deux défaites véritablement pour Novak. La première c'est contre Rafa Roland-Garros. C'est pas tout à fait infâmeur de perdre contre Rafa Roland-Garros, je crois. Et contre Rouneux qui a fait une fin de match formidable, une remontada formidable dans les conditions qu'on avait développées sur la chaîne en finale de Bercy. Mais voilà, c'est à peu près tout, donc c'est quand même assez impressionnant. Et surtout, il a réussi à construire un momentum sur la fin de sa saison, même s'il a fini à bout de souffle. Il a remporté Tel Aviv, Astana, finale à Bercy, et puis donc cette victoire également au Masters. Donc on a eu la construction d'un pic de forme. Ça, Novak, de toute façon, c'est un expert dans le domaine. Quand on écoute d'ailleurs Djokovic après cette finale, quand on interprète un petit peu ses mots, on se rend compte que cette victoire, elle solde une immense partie de sa frustration de cette saison 2022. On en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, donc je vais pas revenir en détail sur ce qui s'est passé. Vous êtes tous au courant, vous suivez le tennis avec assiduité pendant toute la saison si vous regardez Service Volé. Donc voilà, je trouve qu'il y avait une partie de vengeance, mais en même temps de planification par rapport à l'avenir. Garder son aura, conserver son image d'indestructible. Et je trouve qu'il a réussi parfaitement sa mission. Donc si Wimbledon, quelque part, il y avait une forme de soulagement. Là, je trouve qu'il a vraiment soldé ses frustrations. On a, quand on regarde également l'ensemble du tournoi, les trois derniers matchs, ils sont joués au métier. Physiquement, il n'est pas à 100%, mais il a su enclencher ses forces dans les moments qui comptent, sur les fins de set, de réussir à verrouiller, bétonner. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg, celle que vous voyez dans les résumés, dans les highlights chez Novak Djokovic. Mais cette qualité de service actuelle, elle est terrible, vraiment, sous l'influence de Goran Izanizevic. Je pense qu'ils ont fait un magnifique travail depuis quelques années. Il y a un relâchement, et je vais vous développer les statistiques sur la finale. C'est carrément hallucinant à quel point il a été fort dans ce secteur. Donc on a un arsenal technique et tactique, désormais, qui sont tout à fait impressionnants, complets. Et c'est un prédateur, le gars. C'est vraiment un prédateur. Ce qui me sidère, moi, personnellement, c'est qu'on a l'impression d'avoir vu le film déjà des centaines de fois. C'est toujours la même chose. Sur les fins de set, il a tellement d'opportunités à chaque fois. Alors là, il a réussi à le faire d'une certaine manière, on va le développer. Mais sinon, à 5-4, à 6-5, dans le tie-break, c'est un chat. Il a plusieurs vies. C'est le boss final, le gars. Et en face, on a souvent des joueurs qui me font penser à David contre Goliath. Eux, ils ont une seule petite vie, toute petite barre de vie riquiqui comme ça. Et ils doivent affronter avec un petit bâton un boss qui a, lui, un arsenal très complet. Donc, c'est quasiment mission impossible. Il faut une part de folie, il faut des tripes, il faut un truc supplémentaire pour réussir à le battre, ce joueur. Comme a pu le faire, d'ailleurs, Rhoneux en finale de Paris-Bercy. Mais voilà, ça reste quand même un gars très, très compliqué à battre, même quand il n'est pas à 100%. Rude, justement, on y arrive. Et je trouve qu'il est sous-coté encore, le gars. C'est fou, quand on regarde les commentaires, les réseaux, je trouve qu'il y a toujours un peu un manque de respect par rapport à ce joueur qui a beaucoup, beaucoup progressé depuis deux ans. Cette année, c'est ultra visible, deux finales de Grand-Chlem, une finale au Masters. Il mérite plus de respect, il a progressé sur son service, sur son revers, même si le revers continue à flancher contre les meilleurs joueurs. Et c'est justement ça qu'on peut peut-être un petit peu déplorer. En tout cas, c'est une réserve chez Kasper Rude, c'est qu'à très haute altitude, quand on arrive au sommet, il manque un peu d'oxygène. Contre les Novak, contre Alcaraz également à l'US Open, contre Nadal, c'était très visible sur le premier set, si vous avez regardé la rencontre. Il y a eu 7-5, il donne le dernier jeu, parce qu'il fait un petit peu allégeance mentalement, il y a un petit blocage. Il n'a pas encore le niveau élite. Ce n'est pas infamant, bien sûr, et il a toutes les armes ténistiques, je pense, pour pouvoir être un des meilleurs joueurs du monde et le rester, parce qu'il l'est déjà en fait. Mais il lui manque un petit truc, et c'est justement la petite incompréhension que je pense que certains ont par rapport à Rune, parce que certains disent, ouais, Rune, il se prend pour qui ? Regardez ce langage corporel, regardez ses propos, cette arrogance, etc. Je pense que c'est ça qu'il manque à Rude, en fait. Il lui manque ça. Il est trop gentil garçon, il est trop dans le respect. Alors quand tout se passe bien, quand il est en décalage coup droit, et qu'il affronte des joueurs qu'il estime potentiellement aussi bon que lui, ou moins bon que lui, il arrive à dérouler son tennis. Mais quand il doit jouer des joueurs all-time, ou Alcaraz en finale de l'US Open, qui a été l'un de ses matchs les plus importants cette saison, il y a un petit blocage. Et c'est mental, c'est vraiment mental chez Rude. Place à l'analyse tactique de la finale. On enchaîne donc Novak Djokovic face à Kasper Rude. On a ici cette première séquence, et une interrogation par rapport à Novak. Donc il tient une volée en extension, il va réatterrir, il va se bloquer le genou. Et ensuite, on va avoir 20-25 minutes de doutes, de questionnements, avec un langage corporel très interrogatif, presque défaitiste. Il regardait son clan, il a pris aussi quelques petits produits. Ça, c'est la prochaine palette. On est donc à 3-2, on est au changement de côté. Donc il va prendre des petits produits. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? Ça, c'est le secret industriel, on ne saura jamais. Il a pris une petite poudre en sachet également. Donc à 3-2 et à 4-3. Il a mangé des dates par ailleurs. Et ça s'est remis petit à petit en selle. Au bout de 20-25 minutes, le temps de pouvoir ressurgir sur la fin du set. Je vous montre également un soutien intégral au niveau de l'épaule. Assez spectaculaire pour Novak Djokovic, pour vraiment faire un tour complet au niveau de sa santé. Donc clairement, il était un petit peu diminué. Mais voilà, ça continuait quand même à bien bouger sur le cours, même si on n'était pas à son niveau habituel. On a senti sur les temps de réaction, sur les reprises d'appui également. C'était un peu plus laborieux depuis deux matchs en fait. Et je pense qu'il y a eu une petite cassure, une brisure à 4 partout sur son deuxième set face à Medvedev. Avec tous ses rallies, les gauches-droites, ça a fini par le toucher. Et rappelez-vous également ce qui s'est passé en finale de Bercy, quand il est touché un peu à la jambe contre Rouneux. Voilà, il finit un peu la saison en roue libre, j'ai l'impression. Et dernier point là-dessus, c'est que ses produits, les médicaments, les poudres, les boissons, ce sont des choses qui étaient préparées en amont. Donc il y a clairement quelque chose qui avait été identifié. Il était prêt à prendre certains produits, certains cachets, en fonction de ses sensations du moment. Et donc là, toujours un mystère. De toute façon, pour Novak, on ne sait pas ce qu'il a pris et on aimerait bien savoir. Ce serait plus clair. Place à l'analyse tennistique désormais. Et j'ai une palette très importante, intéressante à vous proposer. Donc quand on regarde l'équilibre coups gagnants-fautes directes chez Rood, on est à 17 coups gagnants, 31 fautes directes. Donc il y a eu beaucoup d'extractions de fautes. Et le schéma tactique préférentiel chez Novak sur cette rencontre, c'était... Donc déjà, il s'est rapproché d'environ un mètre par rapport à la baseline quand on observe et quand on compare avec son match contre Tyler Fritz. Et ici, donc, on a essayé de verrouiller de lock la diagonale revers. C'était l'idée. C'était pour faire jouer un maximum de revers à Kasper Rood, l'empêcher de basculer sur le décalage coup droit. Vous vous posez peut-être la question, pourquoi Novak s'est rapproché ? Il y a deux raisons. Le lift de Rood, donc pour anticiper le lift, pour pouvoir couper la trajectoire, ici notamment, et il a beaucoup fait dans le deuxième set, on avance dans la balle, on prend la balle montante, on utilise son énergie et on la redirige en long ligne pour faire défendre Kasper Rood. C'était l'idée principale. Et la deuxième raison évidente, c'était pour éviter de se fatiguer, ne pas faire de longs rallies à 3-4 mètres de la ligne de fond et autoriser Kasper Rood à rentrer dans le cours là où il est extrêmement dangereux. Au service, Novak, ça a été une masterclass. On a 15% de points remportés sur première balle adverse du côté de Kasper Rood, 31% simplement sur deuxième, donc il a pris la foudre, il a pris la sauce, surtout avec cette position asymétrique, bien comprise désormais par ses adversaires. Donc sur la première balle adverse, on est à 1 mètre de la ligne de fond. On essaye de bloquer, de couper les trajectoires, un petit peu à la manière de Stan Vavrinka par exemple, surtout en coup droit, il aime bien choper comme ça et se repositionner, offrir en fait à l'adversaire l'opportunité de s'engager dans l'échange. Et en deuxième, on est beaucoup plus loin chez Kasper Rood, mais ça n'a pas fonctionné sur Novak Djokovic qui a su bien trouver de la précision, des angles également côté égalité. Et surtout chez Novak, on avait déjà pointé ce que j'estime être une micro faiblesse, c'est que sur deuxième balle, il a un peu tendance à juste la pousser au milieu du carré, ça ça lui a déjà arrivé à Wimbledon notamment. Et quand vous êtes loin sur la deuxième, vous ne pouvez pas l'agresser véritablement sur ce coup-là. Donc il aurait fallu pour Rood faire peut-être l'inverse, mais ce n'est pas son habitude. Et donc du coup, ce match-up, il est en fait totalement à l'avantage de Novak Djokovic. Dernière palette sur cette rencontre, parce qu'ensuite sur le deuxième set, il n'y a plus vraiment de match, c'est la gestion de la balle de set de Novak Djokovic. Et je vous invite vraiment de votre côté à revoir ces points importants. Regardez-les en replay et regardez les zones choisies par ces grands joueurs, par les Rafael Nadal, par les Novak Djokovic, par Federer quand il était encore joueur. Donc ici, on va avoir un début d'échange où Novak va orienter côté gauche. Il va jouer plusieurs balles ici, jusqu'à se retrouver dans le schéma préférentiel, le schéma qu'il voulait, c'est-à-dire un combat de diagonale revers. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va pousser Kasper Rood à exécuter 6 revers consécutifs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour le faire craquer, il va varier les hauteurs, varier les puissances. Et sur le dernier coup qu'il va faire Novak Djokovic, il va appuyer un peu plus, ce qui fait que Rood, ça va sauter la balle, il ne va pas réussir à bien la contrôler. Il va faire une faute en longueur. Et quand on parle chez Novak Djokovic de bétonnage, d'extraction de faute, ce n'est pas tout à fait précis en fait. Ce qu'il arrive à faire dans ces moments importants, dans les moments clés, quand la tension est à son paroxysme, c'est qu'il va piquer, appuyer, insister sur le point faible de son adversaire. Il ne va pas forcément le faire sur tout le 7. Il va le faire quand ça compte.